Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, il paraît que les carottes sont cuites pour les trafiquants de drogue, oui, oui, c'est pas pour demain, dans 10 ou 15 ans. Mais Gérald Darmanin a trouvé la solution. On va en parler avec Olivier Delamarche, oui, le cash c'est fini, on ne pourra plus jouer à cash-cash. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour André. Bonjour, on vous reçoit toujours avec plaisir, vous êtes analyste économique et cofondateur de la lettre économique Les Incorruptibles. Il y en a encore, vous voyez, auditeur de Sud Radio, ne croyez pas que ça n'existe plus ça. Non, non, il y en a encore, il y en a encore. Alors justement, Olivier Delamarche, on va vous faire entendre ce qu'a dit hier Gérald Darmanin. C'était à propos d'une réunion publique en soutien à un candidat de la majorité présidentielle. C'était mardi 31 mai, pour être tout à fait exact. Et voici ce qu'il a dit en parlant du trafic de drogue. Mais il a invoqué autre chose. Écoutez. La bonne lutte contre la drogue, ce sera, pardon, pour ceux qui ont mis contre ça, ce sera la disparition de l'argent liquide. Puisque tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. Vous diriez que ça n'arrête pas avec les 10 ans, mais vous l'aurez bien raison. Mais vous allez voir que la baisse de l'argent liquide va me permettre plus de traçabilité. Et cette traçabilité va me permettre d'attendre beaucoup plus fort sur les trafics. Donc on en parlera évidemment dans des années. Et ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Alors voilà, oui, oui, effectivement, ce n'est pas pour demain. Mais enfin, c'est pour après-demain. Donc, il n'y aura plus de cash, c'est fini. La baisse de l'argent liquide, voire la disparition de l'argent liquide, c'est ce que dit Gérald Darmanin, ça y est. Alors, on s'est dit, formidable. Mais oui, alors où est le problème ? Puisque de toute façon, ça va, tous les blanchiments, les ventes d'armes, etc., etc., ça va disparaître. Ben, Olivier Delamarche, ce n'est pas si évident que ça. Et il y a peut-être d'autres conséquences. Bien sûr, d'abord, c'est un glissement qu'il y a depuis déjà un petit moment. Là, il en parle. Je pense que ça sera d'ailleurs avant 15 ans, avant 10 ou 15 ans. Mais on sent le glissement à chaque opération terroriste, à chaque fois qu'ils ont un prétexte, si vous voulez, pour vous dire que ça serait bien de supprimer le liquide. Il ne le rate pas. Vous vous souvenez du début du Covid, où on disait, en fait, les échanges de monnaie, justement, payés par carte parce que les échanges de liquide peuvent porter le virus. Absolument. Donc, évidemment, on va vers ça. Pourquoi on va vers ça ? Ben, tout simplement parce que l'idée est quand même… Alors, je le dis depuis longtemps, mais ça ne rentre pas facilement dans les esprits. Mais c'est en fait une soviétisation totale de l'économie. La soviétisation totale de l'économie, c'est qu'on vous parle de rémunération universelle, on vous parle de… En fait, tout va dépendre de l'État. On vous donnera votre rémunération si vous avez été sage, si vous avez crié gloire au grand leader tous les matins avant d'aller travailler, etc. Presque un crédit social à la chinoise, quoi, quelque part. C'est du crédit social pur à la chinoise. Et on glisse vers ça, gentiment. Alors, je ne vous dis pas que c'est demain matin non plus, mais on glisse vers ça. Et évidemment, la suppression du liquide va dans le même sens. C'est-à-dire que vous recevrez votre monnaie digitale sur votre téléphone directement. Et puis, on vous dira tant doit être consacré à ça, tant doit être consacré à ça. Et vous n'aurez plus aucune liberté. Là, vous êtes déjà énormément fliqués. Puisqu'on sait à tout moment où vous êtes parce que vous avez un téléphone. On sait à tout moment ce que vous faites parce que vous avez un téléphone. Là, vous le saurez encore plus. Et puis, joyeusement, croyez-moi, ils vont s'échanger les fichiers. Et là, on peut arriver à une société dont, je pense, personne n'a envie. Même si c'est tellement facile de payer avec une carte, c'est tellement facile de payer avec son téléphone plutôt que d'avoir du liquide sur soi, etc. Oui, c'est vrai que c'est facile. Oui, c'est vrai que ça peut vous changer la vie. Mais en revanche, il y a une contrepartie. C'est la traçabilité, la contrepartie, c'est ça. On sait tout ce qu'on fait. Exactement. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer que vous allez demander à être assuré pour n'importe quoi. Et l'assureur, au vu de ce que vous avez dépensé, va vous dire « Non, monsieur, vous avez vu ce que vous mangez, vous êtes tous les jours au restaurant, vous mangez gras, moi je ne vais pas vous assurer parce que vous avez quand même des risques de thrombose, de cholestérol, etc. » Donc, on peut aller très loin avec ça, puisque plus aucune de vos opérations, vous n'aurez plus à aucun moment une minute de vie privée. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, vous avez raison. Parce que d'un autre côté, sans me faire l'avocat de Darmanin ou autre, on peut se dire « Mais après tout, si je n'ai rien à me reprocher, eh bien pourquoi pas, qu'est-ce que c'est le problème du cash ? » Mais là où vous avez un point, Olivier Delamarchais, vous avez raison, c'est que je n'ai pas envie que ma vie privée, 24 heures sur 24 et minute par minute, soit, je ne dis pas fliquer, mais quand même, soit absolument sous télescope, je dirais presque, sous microscope quelque part. Et ce sera ça, à votre avis ? Ah, mais bien sûr. Et puis, avec les ordinateurs qu'il y aura dans 5-10 ans, c'est-à-dire extrêmement puissants avec l'intelligence artificielle, etc., on pourra vous manipuler à partir de là. Comment ça ? C'est-à-dire qu'on connaîtra intimement tous vos comportements, et donc on pourra vous manipuler encore plus. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut absolument, qu'il faut absolument, qu'il reste, c'est cet aspect liquide, parce que ça vous permet d'avoir un moment de vie privée. Et si vous avez envie, tous les jours, de boire du champagne, vous pouvez. Bien sûr. Et personne n'a à le savoir. Personne ne doit pouvoir faire pression sur vous, parce qu'ils savent ce que vous consommez, ce que vous faites, etc., à tout moment. – Oui, et c'est ça, et c'est ça qui, effectivement, on pourra vous dire, et vous avez raison, on va vous dire, par exemple, oui, vous buvez trop, vous consommez trop, et puis d'un côté, c'est vrai que ça peut aller, si on a sur vous, si on a envie d'avoir quelques armes sur vous, ah mais que faisiez-vous là, etc. C'est-à-dire, en fait, le cash devient la dernière zone de liberté, quelque part, en tout cas, une zone de liberté à préserver. – Exactement. – Et vous savez, je vous dis, le problème, c'est que c'est tellement facile de le supprimer, parce qu'évidemment, aujourd'hui, surtout les jeunes, ils sont très contents de pouvoir, sur leur téléphone, payer une baguette de pain, un café, etc. Aujourd'hui, vous voyez de moins en moins de gens sortir de l'argent liquide. Donc c'est assez facile. Et puis, vous savez, vous avez toujours cette espèce de réflexe qui est de dire, oh ben, finalement, la liberté d'expression, par exemple, je m'en fous puisque je n'ai rien à dire. Ok. Oui, mais enfin bon, pour ceux qui ont quelque chose à dire, c'est embêtant. – Oui, ça, je dois dire que ce reproche-là, la liberté d'expression, puisque je n'ai rien à dire, c'est vraiment une morale pour les veaux. Enfin, on ne peut plus dire ça. – Mais oui, mais vous savez, je pense que Darmanin, c'est très bien qu'il s'adresse à beaucoup de veaux. Donc on l'a vu quand même ces deux dernières années. – C'est vrai. – Il y a beaucoup de veaux, donc il s'adresse aux veaux. – Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que, justement, Olivier Delamarche, on a l'impression que ça s'achemine tranquillement. Alors on est dans la soft, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Chine, parce que quand vous dites « Oui, la démocratie est en danger », même d'ailleurs L'Economiste, qui n'est pas un journal, effectivement, extrême, dit « Attention, démocratie faillible, pour parler de la France ». Mais il y a un problème quand même, c'est que où s'arrêtera le contrôle ? C'est un espèce de contrôle généralisé, quoi, avec ça. – Parce que je pense que c'est le seul moyen pour eux de rester en place, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement incompétents, ils sont tellement mauvais, que les gens commencent à s'en apercevoir, quand même, au fur et à mesure. Et leur seul moyen, finalement, de contrôler tout ça, leur seul moyen de rester en place, leur seul moyen de faire des carrières dans la politique, comme certains pendant 50 ans, sans rien faire d'autre que de la politique, eh bien, ce seul moyen de garder le contrôle, c'est d'avoir un contrôle absolu sur vous. Donc, ils glissent vers ça, parce que sinon, ils risquent fort de finir sans leur tête. Donc, voilà, je pense que c'est un moyen pour eux de garder ce système, en fait. – Vous savez, ça rappelle la prophétie, enfin, la prophétie extraordinaire de Beltolprecht, il y a moins 60 ans, sinon plus, quand ils disaient que dans un pays, le peuple commençait à maugrer contre le gouvernement, et le gouvernement excédé décida de changer de peuple, ou de le dissoudre. C'est ça ? – Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont vu au fur et à mesure quand même que beaucoup de leurs incompétences ressortaient. On a vu quand même beaucoup de choses où on se dit quand même que ce n'est pas possible. Et là, je pense qu'ils n'ont plus le choix. S'ils veulent rester en place, s'ils veulent continuer cette espèce d'autocratie avec des gens d'une incompétence rare, eh bien, leur seul moyen, c'est d'être de plus en plus extrêmes dans leur manière d'exercer le pouvoir. Et je pense que c'est à ça qu'on est en train d'assister. – Donc, Olivier Delamarche, dernière chose, il faut se dire, si on a envie de garder une aire de liberté, les zones autonomes, mais il faudrait que juristes, que économistes, que citoyens défendent le cash. Enfin, en tout cas, même si, effectivement, on sait bien que les trafiquants de drogue ou d'armes en profitent. Mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé cash avec l'eau du bain. – Oui, parce que, si vous voulez, on a sorti ça, par exemple, sur le terrorisme, en disant que si on supprimait le cash, il n'y aurait plus de terroristes. pour aller s'acheter un couteau, il n'y a pas besoin de cash, si vous voulez. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est réellement le contrôle qu'ils veulent avoir sur les personnes. Ce n'est pas le truc à la marge qui va faire qu'avec ça, ils vont supprimer une ou deux choses. Ce n'est pas le sujet. – Ce n'est pas le sujet. Merci Olivier Delamarche. Je rappelle que votre lettre, les incorruptibles. – Vous pouvez réagir au 0826 300 300. – Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300.